L'UBBA avait la possibilité de s'imposer à la dernière seconde, samedi, à Ernest Wallon, mais ce sont les Toulousains qui l'emportent, 38-37, en ouverture de la neuvième journée.Le stade Toulousain est passé tout près de subir sa première défaite de la saison au stade Ernest Wallon. Il s'en est fallu d'un but de pénalité, valant 38-40, manqué par Mathieu Jalibert dans le temps additionnel. Longtemps malmené par une équipe bordelaise largement remaniée et rajeunie en l'absence de ses cinq internationaux, Poirot, Manadier, Tolègne, Serein, Ducuing, et de la blessure de son ouvreur Simon Hickey, genou, trois mois d'absence, Toulouse a donc dû attendre la soixante-quinzième minute, pour renverser la vapeur et inscrire l'essai de la victoire par Yosef Atkori. Et ce, quelques secondes après que M. Gozer, après recours à l'arbitrage vidéo, a refusé un essai Gironda-Akro, pour un passage avide de Blair-Connor devant Florian Fritz en début d'action. Le film du match de 31-44, Essai entre les poteaux, le score passait donc à 38-37 la minute suivante. Un match échevelé, très intense, avec beaucoup de rythme, qui vit Toulouse posséder le bonus offensif après un quart d'heure de jeu, seizième, et trois essais marqués en 7 minutes, 24-3. Mais après ce premier temps largement toulousain, il y eut l'incroyable rébellion girondine. Bordeaux-Bègle, mené 17-0, allait inscrire 34 points de rang, dont quatre essais qui lui permirent de mener 37-31, et de maîtriser le match. On crut au deuxième succès bordelais de la saison en déplacement. Mais le final de ce match fut à la hauteur des minutes précédentes, palpitant. Le joueur Mathieu Jalibert s'en souviendra le très jeune, 18 ans, ouvreur de l'UBB, qui évoluait pour la troisième fois en top 14, mais pour la première fois seulement titulaire à son poste de prédilection, fut simplement énorme dans l'orchestration du jeu Girondin. Il manquait le but de pénalité, 40 mètres face au poteau toulousain, trois minutes après le temps réglementaire, le ballon frôlant le montant gauche. Mais cela n'occulte pas sa remarquable performance d'ensemble. Il manquait le but de pénalité, 40 mètres face au poteau toulousain, il manquait le but de pénalité, 40 mètres face au poteau toulousain. Merci.